Ma séchède ketubot, traité ketubot, laf m'entède, feuille numéro 49, tout en haut de la page. Mais mahecha dehadra le benacha, hadra le milta kamaita. Peut-être va-t-on dire que si après avoir été transmise au délégué du mari, elle retourne dans la maison de son père, peut-être qu'à ce moment-là, elle retournerait à son statut antérieur. Amarava haoukwar pasca tanade beramishmael. Amarava dit ce cas-là, elle a déjà été statuée par une brahita de la maison d'études de rabishmael. De tanade beramishmael, car il y a une brahita de la maison d'études de rabishmael qui dit, c'est écrit dans les nombres, venez d'air al-mana ou roucha, et le vœu d'une veuve ou d'une divorcée, quand la chéra sera nafshah yakoum, tout ce qu'elle se sera interdit, restera ainsi à l'aira sur elle. Mata Boulomar, qu'est-ce que le verset vient nous apprendre ? C'est évident, puisqu'elle est sortie du domaine du père, et elle est sortie du domaine du mari. Seulement, c'est venu pour le cas où le père aurait transmis sa fille au délégué du mari, au shemashku shluché hablishluché habahal, ou que les délégués du père l'auraient transmise au délégué du mari. Elle est devenue veuve sur le chemin pour aller à la maison du mari, au Nilgarcha, où elle a été divorcée en chemin. Quelle statue vais-je lui appliquer à elle ? Est-ce qu'on considère qu'elle est ainsi retournée dans la maison de son père, ou qu'elle faisait partie déjà de la maison du mari ? Et donc, on vient nous apprendre qu'à partir du moment où, à un moment donné, elle n'était plus dans le domaine du père, il ne pourra plus délier ses voeux. Elle a changé de statut. « Amarapapa fananamitanina » « Rapapa dit, nous aussi, l'avons vu dans une vraie ta'aba, nara morassa, celui qui a eu une relation avec une jeune fille, entre deux ans et deux ans et demi, qui était acquise par lien du mariage, et nous, khaya vachite nara betula morassa, mais yubevet aviha. Il n'est pas cible de lapidation que si c'était une jeune fille, entre douze ans et douze ans et demi, qui a été vierge et acquise par acquisition du mariage. Yubevet aviha, et elle était encore dans la maison du père. Yishamana ara veloboguerba. On comprend qu'on nous a dit qu'il faut qu'elle soit jeune fille, donc c'est pour est sûre, dans le cas où elle est grande, de plus de douze ans et demi. Betula, on nous a dit qu'elle soit vierge, veloberula, pour est sûre, le cas où elle avait déjà eu une relation. Mais au rassa, il fallait qu'elle soit acquise par acquisition du lien du mariage, velo Nesua, et pas à l'exclusion du cas où elle était déjà entrée dans la maison du mari. Bevet aviha, et Moutemaya. Pourquoi on répète, dans la maison du père, qu'est-ce qu'on vient exclure ? L'âme de Moutemaya, c'est-à-dire qu'elle est sûre à Baal. N'est-ce pas pour exclure le cas où le père l'avait déjà transmise au délégué du mari, elle a changé de statut. Et Rav Nakhman Baritza dit, nous aussi avons vu ça dans une marita. Celui qui a une relation avec une femme mariée. À partir du moment où elle était entrée dans le domaine du mari pour son mariage, elle n'avait pas encore eu de relation avec lui. Celui qui aurait une relation avec elle serait puni de la peine de strangulation. Donc on voit qu'à partir du moment où elle est entrée dans le domaine du mari, en tous les cas, elle a changé de statut. Elle ne peut plus revenir aux statuts antérieurs. Le père n'a pas d'obligation de nourrir sa fille. C'est une déduction qu'a faite Rav Nakhman Baritza, fils d'Azaria, lorsqu'ils étaient tous en rang comme une vigne en disant Il est écrit Les sages ont dit Les fils recevront l'héritage et les filles recevront la nourriture Or, les fils ne reçoivent leur héritage qu'après la mort du père. De même, l'obligation de nourrir les filles par la Kétouba ce n'est qu'après la mort du père. Mala Donc on voit de notre Mishnah que c'est la nourriture de la fille qui n'a pas d'obligation. Donc ça veut dire que la nourriture du fils il y a une obligation. Et on voit aussi que pour la fille il n'y a pas une obligation mais il y a quand même un commandement religieux mais qui n'est pas absolument obligatoire le tribunal ne peut pas le forcer. Mani le Rabbi Meir le Rabbi Oudah et le Rabbi Ochanan même le roca. Donc notre Mishnah ne va ni comme Rabbi Meir ni comme Rabbi Oudah ni comme Rabbi Ochanan même le roca. C'est un commandement religieux de nourrir les filles et la plus forte raison les garçons puisqu'ils étudient la Torah donc ils ont moins la possibilité de travailler pour gagner leur vie. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir Rabbi Meir dit c'est un commandement religieux de nourrir les fils et à plus forte raison les filles parce que c'est une onde de les laisser les filles devoir quémander leur nourriture en faisant l'aumône. Rabbi Meir le roca c'est une obligation de nourrir les filles après la mort du Père mais du vivant du Père ni elles ni les fils ne reçoivent de nourriture. Alors qui est l'auteur de notre mission ? Si c'est Rabbi Meir c'est pas possible. Il a dit que pour les filles c'est un commandement religieux mais il n'y a pas une obligation que l'on peut forcer par le tribunal rabbinique. Si c'est Rabbi Meir c'est pas possible non plus. Puisque lui il dit que même pour les fils ce n'est qu'un commandement religieux mais qu'il ne peut pas être forcé à le faire par tribunal. Selon Rabbi Meir il n'y a même pas un commandement religieux du vivant du Père. si tu veux je peux dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir, si tu veux je peux dire qu'elle va comme Rabbi Meir et si tu veux je peux dire qu'elle va comme Rabbi Meir et voilà ce que la Mishnah a voulu dire le père n'a pas l'obligation de la nourriture de sa fille et pareil pour le fils il y a quand même un commandement religieux pour la fille et alors pourquoi on a parlé uniquement de la fille c'est pour nous apprendre que même pour la fille il n'y a pas une obligation mais il y a quand même un commandement religieux si tu veux je peux dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir voilà ce que la Mishnah a voulu dire le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille la plus forte raison le fils il y a quand même un commandement religieux pour le fils la plus forte raison pour les filles pourquoi on n'a parlé que de la fille on m'apprend que même la fille c'est pas une véritable obligation qui peut être forcée par le tribunal rabbinique puis si tu veux je peux dire Rabbi Meir la vie de notre Mishnah c'est Rabbi Meir et voilà ce que la Mishnah veut dire il n'a pas d'obligation de nourrir sa fille et pareil pour le fils et on va dire il n'y a même pas un commandement religieux étant donné que les filles après la mort du père là c'est une obligation de les nourrir c'est pour ça qu'on a pris ce terme là en disant que de son vivant il n'a pas d'obligation on a institué lorsque le tribunal rabbinique était à Ushah on a institué que le père a l'obligation de nourrir ses fils et ses filles lorsqu'ils sont mineurs et on s'est posé la question est-ce que la règle suit cet enseignement ou pas ? Hashema vient et écoute il y avait à tous les cas les Rav Yehuda lorsque il venait devant Rav Yehuda et un cas où le père ne voulait pas nourrir ses enfants mineurs à Malou il leur a dit le chacal a donné naissance à des petits et il les a laissés au soin des gens de l'endroit et donc ici aussi comment c'est possible que les parents laissent leurs enfants sans les nourrir mais on voit que c'est pas quelque chose que le tribunal peut forcer qu'il y avait à tous les Kambé des Rav Rizda et lorsqu'ils venaient de nourrir Rav Rizda Malou il leur disait qu'à foule à Sita Petsiboura prenez-lui au père un mortier et retournez-le et qu'ils se mettent dessus devant tout le public mais les couvrent les mains et qu'ils soient debout et disent au Réva Barébané mais au Gavrano Barébané le corbeau s'occupe de ses enfants alors que celui-là ce père-là ne s'en occupe pas au Réva Barébané est-ce que le corbeau s'occupe de ses enfants ? qui est dit pourtant il est écrit dans les psaumes il venait que l'éternel donne la nourriture aux petits du corbeau lorsqu'ils le supplient lorsqu'ils l'invoquent donc c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas des parents ça c'est pas une question dans un cas il s'agit de corbeaux blancs les petits comme ils ne ressemblent pas aux parents par leur couleur donc ils ne leur donnent pas de nourriture mais après quand ils deviennent noirs ils s'occupent d'eux lorsqu'ils venaient devant Rava un père qui ne donnait pas à manger à ses enfants mineurs à parler il lui disait tu as envie que tes enfants soient nourris par la caisse de charité quand on a dit qu'on ne peut pas le forcer dans le cas où il n'est pas riche là on le force qui a des Rava comme une fois on l'a trouvé chez Rava qu'il a forcé Rav Nathan Barami il a fait sortir 400 pièces d'un zouz pour la charité Ravila dit toujours au nom de Reshakish on a institué lorsque le tribunal était à Ucha que celui qui a écrit que tous ses biens il les donne à ses enfants ceux-ci ont l'obligation de le nourrir à lui et sa femme voilà qu'on a de toute façon institué encore plus que ça que la veuve est nourrie des biens du défunt mari même s'ils avaient déjà été vendus alors à plus forte raison lui-même et sa femme de leur vivant car Ravine a envoyé un message dans une lettre celui qui est décédé il a laissé une veuve et une fille la veuve sera nourrie des biens du mari qui auraient été hérités par sa fille et si la fille s'est mariée la veuve continue à recevoir la passion alimentaire de ses biens bien que le mari dispose de l'usufruit des biens de sa femme et après la mort de la fille le fils du frère de Rabuse dit une histoire est arrivée devant moi et les sages ont dit la veuve continue à être nourrie des biens du mari qui sont maintenant la propriété du gendre où est-ce que la question se pose pour lui et sa femme de leur vivant non mais on aurait pu croire que là-bas pour la veuve effectivement elle est nourrie des biens du mari parce que sinon personne ne va s'occuper d'elle mais ici celui-là peut travailler pour lui-même et sa femme comment je parle pour ça on vient nous apprendre que non on s'est posé la question est-ce qu'on suit cet avis ou pas bien écoute que Rabi Khaninah et Rabi O'Natan étaient debout il s'est courbé il a embrassé Rabi O'Natan sur ses pieds Rabi Khaninah lui a dit à Rabi O'Natan mais qu'est-ce qui se passe je lui ai répondu celui-là avait écrit la totalité de ses biens comme donation à ses enfants et je les ai forcés à nourrir leur père si on dit que ce n'est pas une obligation alors on comprend qu'il a dit je les ai forcés mais si c'est de toute façon une institution rabbinique est-ce qu'il avait besoin de les forcer donc on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une institution rabbinique c'est la fin de l'étude du DAF même tête de la feuille numéro 49 NEF